Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder un thème un peu particulier, puisqu'on va parler de religion. Donc déjà, je tiens à préciser que toutes les personnes qui sont réticentes à tout ce qui peut toucher à la foi et à la religion, je pense qu'il n'est pas nécessaire que vous regardiez cette vidéo parce que je pense qu'elle va clairement vous déranger. Maintenant, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai trop de commentaires. Alors, je ne vais pas dire que c'est des commentaires rageux parce que... Je dirais que c'est plutôt des commentaires innocents parce qu'en fait les gens portent des préjugés sans connaître. Et ça, c'est un petit peu dérangeant. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que moi aussi j'ai eu des préjugés. Que je regrette clairement aujourd'hui. Bref, je vais vous expliquer un petit peu quelle est ma foi, ce qu'elle m'apporte et puis ce que mon église surtout m'apporte. Voilà. Alors, j'avais un petit peu de réticence en fait à faire cette vidéo parce que je me dis que justement, ça va être un défouloir pour les rageux. et c'est absolument pas le but. Bien au contraire, le but, c'est vraiment de faire tomber tous ces préjugés en fait. Parce que je vais être honnête, quand on est dedans, j'avoue que c'est toujours un petit peu blessant et puis décevant aussi. Parce que voilà, les préjugés, ça peut aussi venir de notre entourage. Et franchement, c'est dérangeant. Quelque part, c'est dérangeant. Alors, pour vous expliquer un petit peu, je suis née dans une famille, je ne vais pas dire qu'il n'est pas croyante, mais qu'il n'était en tout cas pas pratiquante. Mon papa est totalement athée. Ma maman est catholique de croyance, mais pas pratiquante. Et à vrai dire, assez bizarrement, moi j'ai toujours eu la foi en fait. Il faut savoir que je suis incapable d'expliquer pourquoi. Pour être très honnête, je ne sais pas dire pourquoi j'ai autant la foi. Depuis que je suis petite, en fait, j'ai toujours cru en Dieu. Donc, j'ai décidé moi-même quand j'étais petite de faire ma communion. Mes parents nous ont baptisés quand même, même si mon père était athée. On a été baptisés catholiques quand on était bébé. Et puis, ensuite, on a évolué dans une famille non pratiquante. Et quand j'ai eu l'âge, j'ai décidé de me faire communier. Donc, j'ai été communier. Et puis, j'ai demandé à faire ma confirmation. Et en fait, mon papa n'était pas trop pour. Il trouvait que ça allait trop loin. Et donc, en fait, bizarrement, j'ai laissé tomber assez facilement. Pourtant, ça n'a absolument pas mis en question ma foi. Mais j'ai laissé tomber assez rapidement. Et puis, voilà, pendant des années et des années, j'ai toujours cru en Dieu. Alors, ma foi, elle a toujours été là. Elle ne m'a jamais quittée. Mais c'est vrai que je n'ai pas spécialement pratiqué pendant bien des... Enfin, je pratiquais à la maison parce que j'ai toujours prié. Mais par contre, c'est vrai que je n'allais pas à l'église. Et puis, clairement, je ne respectais pas non plus spécialement les commandements de Dieu. Donc, je ne vais pas dire que j'étais pratiquante. Moi, je suis allée à l'église avec mes filles parce qu'elles étaient demandeuses comme elles étaient en école catholique. Alors, c'était un choix de les avoir mis en école privée puisque, en fait, c'était un choix d'Éric puisque c'était, en fait, l'école dans laquelle était allé son papa quand il était petit. Et donc, du coup, voilà, c'était un choix sentimental. Et donc, nos enfants sont allés à l'école catholique. Et puis, on m'a participé à toutes les réunions, tous les événements qui étaient organisés avec l'école, etc. Et puis, un jour, j'ai dit à Éric, quand même, ce serait bien que tu viennes avec nous à l'église le dimanche, qu'on puisse partager ça en famille. Ce serait quand même chouette et tout. Donc, il est venu. Et puis, il avait décidé déjà qu'on fasse baptiser les garçons à l'église catholique. Enfin, les enfants, les quatre enfants n'étaient pas baptisés. Et quand on est arrivé sur Chemillier, il a eu envie, en fait, que ses enfants soient baptisés dans la même église que lui avait été baptisé. Enfin, bref, voilà. C'était important pour lui alors qu'il n'était pas croyant. Puisque, voilà, Éric n'avait pas la foi et donc, je n'avais pas trop compris ce choix. Moi, je n'étais pas trop pour. Je voulais vraiment que... Enfin, je partais du principe que si tu baptises tes enfants, c'est parce que tu as la foi. Le baptême, ça a une réelle signification. Donc, moi, j'avoue que je n'ai jamais été en accord avec le baptême catholique où on baptisait les enfants tout bébé parce que je ne vois pas en quoi ça te lave de tes péchés alors que tu n'en as pas encore commis. Mais, bref, ce n'est pas grave. Du coup, quand il a voulu les baptiser, je me suis dit, bon, quelque part, ça leur fait prendre le chemin de Dieu. et c'était un petit peu ce que je voulais pour mes enfants puisque je l'avais moi-même pris. Et donc, du coup, on les a fait baptiser. Donc, on a continué à aller à l'école avec eux, enfin, à l'école, à l'église avec eux. Et donc, j'ai demandé à Éric de venir avec moi et, bon, il m'a dit, OK, il est venu avec moi une fois et puis deux fois et puis trois fois. Et puis, voyant qu'on venait de plus en plus souvent, les gens ont commencé à venir nous parler. Bon, il a quand même fallu trois fois avant qu'on vienne nous décrocher un mot, il faut le dire. Et puis, les gens m'ont dit à Éric, enfin, on s'est venu pour faire connaissance en fait et puis quand Éric a dit, moi, en fait, je ne suis pas croyant, je viens parce que j'accompagne ma femme et je la soutiens. Et là, en fait, on l'a regardé et les gens m'ont tourné la tête, en fait, ils ne m'ont plus jamais adressé la parole. Donc, ça peut paraître bizarre. Après, je ne dis pas que c'est l'église catholique qui veut ça, c'est la mentalité des gens. Donc, c'est des personnes bien précises. Je ne suis pas en train de généraliser l'église catholique, pas du tout. Mais en tout cas, à l'église où nous, on allait, ça s'est passé comme ça et ça nous a énormément déçus parce que c'était bien le signe qu'ils étaient dans le jugement. Et puis surtout, le manque de tolérance, j'ai été assez bluffée. Bref, du coup, Éric ne voulait plus venir à l'église, ce que je comprenais. Et donc, du coup, en fait, on a arrêté d'y aller petit à petit. Moi, j'ai continué à y aller un petit peu avec les filles. Et puis finalement, on a arrêté parce que, en fait, je ne m'y retrouvais pas dans cette église et finalement, les filles non plus. Et puis, en 2017, à l'été 2017, en fait, on a un oncle qui fait partie de la famille d'Éric, en fait. et du coup, ça fait des années, depuis qu'on est arrivé sur Chemillier, on a toujours été très proche de lui, de sa femme et de ses enfants. Et en fait, cet oncle-là, il appartient à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Donc, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est tout simplement l'église mormone. On évite d'utiliser le nom mormon parce que, déjà, ce n'est pas comme ça qu'on se nomme de base. On est membre de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et en fait, les mormons, il y a beaucoup de préjugés dessus et c'était un petit peu de ça dont je voulais parler. Donc, c'est vrai que lui, il appartient à cette église depuis, il a 50 ans, depuis 30 ans, je crois. Donc, il a rencontré sa femme dans l'église, il s'est marié dans l'église, il s'est donné dans l'église, ils ont été baptisés dans l'église. Enfin, voilà, ils ont une très longue vie dans cette église. Et donc, on avait très souvent parlé de ma religion, de leur religion, de nos croyances. Et plusieurs fois, je me suis dit, ouais, en vérité, on a les mêmes valeurs eux et moi. Et puis, les mêmes valeurs familiales, je parlais. Après, au niveau des croyances, il y avait... Alors, il y avait des différences entre les croyances de l'église catholique et de leur église, mais pas entre mes croyances à moi et leurs croyances. Moi, je n'avais pas complètement les croyances de l'église catholique. En fait, je m'en étais rendue compte déjà il y a quelques années. C'est un petit peu pour ça que j'avais arrêté d'aller à l'église. Et donc, du coup, c'est vrai que eux, par contre, donc Philippe, mon oncle et sa famille, ils respectaient beaucoup les commandements et moi, j'étais admirative parce que je me disais, mais ils ont vraiment une foi tellement forte. Et puis, dans la famille, dans le reste de la famille, ça parlait beaucoup. À nous dire, oui, de toute façon, il fait partie d'une secte, c'est n'importe quoi. Et puis, il paye la dîme. Et puis, voilà. Et puis, un jour, je me suis dit, mais mince, il faut arrêter de se faire sa propre opinion sur l'avis des autres. En fait, il faut voir et juger par soi-même. Et du coup, j'ai demandé à Philippe, j'ai dit, écoute, je suis désolée, ça fait un petit peu curiosité mal placée, mais est-ce que ce serait mal vu qu'on vienne voir en fait ce qu'est votre église et quelles sont vos croyances réelles et comment vous pratiquez votre foi et voilà. Et Philippe m'a dit, mais pas du tout, au contraire, l'église, elle est ouverte à tout le monde, tout le monde peut venir voir et repartir comme il veut. Enfin, il n'y a aucun souci. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous repartez, il n'y a pas de problème. Donc, on s'était dit, pourquoi pas ? Et puis, je ne vous cache pas que le jour où on y est allé, le dimanche matin, donc les réunions en fait, la réunion à l'époque, c'était de 9h30 à 12h30. Donc, c'était trois heures de réunion parce qu'en fait, il y avait la réunion de Sainte-Seine qui en fait correspond à la messe, à l'église catholique. Et puis après, il y avait deux heures d'enseignement. Donc, des enseignements, il y en a pour tout le monde, il y en a pour les adultes, il y en a pour les enfants. Et donc, nous, on est allé ce dimanche matin à l'église. Donc, on s'est élevé de bonne heure pour être là-bas à 9h30 parce qu'on a quand même 20 minutes de route pour y aller. Et puis, dans la voiture, on se disait, mince, sur quoi on va tomber ? Puis à la fois, moi, je me réconfortais en me disant, mais de toute façon, Philippe, ce n'est pas quelqu'un de malsain, donc je ne me fais pas de soucis. Et puis, Eric m'a dit, oui, tu as raison. Donc du coup, on est parti à l'église et là, ça a été, mais une énorme surprise. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'ai retrouvé à l'église des mamans que je croisais tous les jours à l'école. On se disait bonjour et on ne savait même pas, en fait, que techniquement, on était de la même famille. Donc, ça, c'est un fait, mais je ne savais pas non plus qu'elles étaient mormones. Elles étaient membres de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et honnêtement, voilà, ça ne se porte pas sur notre visage. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qui transparaissait. Et donc, très contente, une maman que je croisais tous les jours, elle disait bonjour tous les jours, on n'avait vraiment jamais trop discuté, mais qui me paraissait vraiment très agréable. Et donc, on s'est retrouvée à l'église, on s'est dit mais on se connaît et aujourd'hui, Périne est une grande amie à moi. Et donc, ce jour-là, on a assisté à la réunion, donc on s'est rendu compte qu'en fait, on avait une grande partie des membres de cette église qui faisait partie de la famille d'Éric en fait, qui étaient des cousins éloignés, enfin non, même pas, c'était des cousins, oui, c'était des cousins germains en fait finalement de Philippe, donc une partie des cousins germains de Philippe. Et donc, on s'est dit ben mince, c'est fou, on se croisait tous les jours à l'école, on ne savait même pas qu'on était de la même famille, c'est génial quoi. Et donc du coup, on était très contents et puis ça nous a permis de mieux les connaître du coup. Et donc ce matin-là, on a assisté aux réunions. Donc la première réunion qui correspond en fait à la messe, à l'église catholique, où on, alors à l'église catholique, il communie avec l'hostie. Nous, on prend un petit morceau de pain et puis un petit gobelet d'eau et en fait, le pain et l'eau sont bénis, pareil qu'on bénit le vin et l'hostie à l'église catholique, c'est pareil. Et en fait, on a donc pris la Sainte Seine comme tout le monde, on a écouté les témoignages et bon, je ne vais pas partager mon témoignage dans cette vidéo parce que, parce que je n'en ai pas envie tout simplement. J'ai un témoignage très fort pourtant de l'église mais après, si vraiment vous voulez que je le partage avec vous, je pourrais le faire dans une autre vidéo qui sera dédiée à ça. Mais voilà, j'ai ressenti en fait, durant cette réunion, j'ai ressenti quelque chose à l'intérieur de mon corps de très très fort. En fait, c'était aussi agréable que désagréable et je ne savais pas en fait expliquer ce que c'était. Et j'ai prié en fait pour savoir avec précision ce que c'était et la réponse qui m'est venue c'est que c'était le Saint-Esprit en fait que j'avais ressenti. Et je me suis dit mais c'est quand même fou parce que je n'ai jamais ressenti ça à l'église catholique. Et en fait, c'est la conclusion que j'en ai eue. Oui, c'était l'évangile qui me touchait et ça me laissait penser que j'étais là où je devais être en fait et que cette église c'était la vraie église du Christ et que j'étais là où je devais être. Et bon, c'était la première fois que je venais. Alors je me suis dit bon, t'emballes pas non plus. C'est vrai que moi j'aime bien les nouveautés et tout ça donc j'avais peur de me laisser emporter un petit peu justement dans ce principe de nouveauté et puis de me dire ça se trouve tu vas apprécier pendant trois mois et puis dans trois mois tu vas te lasser. Et je me suis dit prends ton temps c'est quand même quelque chose de sérieux. Et donc voilà on a passé cette matinée on a reçu les enseignements donc juste après et j'écoutais les enseignements et je me disais en fait que ça correspondait exactement à la façon dont moi je croyais en Dieu en fait et forcément ça m'a parlé puisque j'avais j'avais toujours eu quelques difficultés avec l'église catholique par rapport à certaines croyances que déjà le fait que les prêtres ne puissent pas se marier ça je suis je n'ai jamais adhéré en fait à cette je ne peux pas dire croyance parce que ce n'est pas une croyance mais c'est quelque chose auquel je n'adhère pas en fait je ne comprends pas pourquoi les prêtres n'ont pas le droit de se marier nous dans notre église on a des évêques et ils sont tous mariés pères de famille et tous les membres de l'église tous les dirigeants de l'église sont tous mariés parce que ça fait partie de la volonté du Seigneur de fonder une famille de trouver une femme et de fonder une famille et donc je ne comprends pas ce principe de l'église catholique qui interdit aux prêtres de se marier je ne sais pas le fait de baptiser les enfants bébés aussi je ne comprends pas non plus et c'était quelque chose que j'avais du mal en fait à comprendre et à accepter mais bon voilà moi je j'essaye au maximum d'être le plus tolérant possible et donc voilà j'arrive à m'adapter et je me suis adaptée pendant toutes ces années à l'église catholique et donc ce jour où j'ai fait les enseignements dans l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours en fait je me suis rendu compte que concrètement c'était c'était quelque chose de très sain en fait on avait vraiment peur de tomber dans une secte parce que mine de rien voilà c'est ce que tout le monde disait et donc on s'est dit mais c'est chaud quand même parce que si on tombe dans une secte est-ce qu'on va réussir à à s'en dépêtrer voilà et en fait c'est absolument pas le cas toutes ces personnes sont des personnes très saines c'est vrai que dans l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours on a une foi qui est quand même beaucoup plus grande je trouve qu'à l'église catholique on est vraiment basé sur les écritures de la bible puisque la base de l'évangile c'est la bible dans l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours on est basé sur l'évangile et aussi sur un autre livre qui s'appelle le livre de Mormon qui est un autre témoignage du Christ et qui est très important pour nous puisque ce sont des paroles en fait qui renforcent les paroles de la bible et qui rappellent les commandements qui sont à suivre et qui nous rappellent ce que le Seigneur attend de nous et le pourquoi on est sur terre et quel est notre but sur terre et donc tout ça c'est important pour nous les écritures on les lit tous les matins parce que ce sont des choses importantes pour nous ce sont des choses qui donnent de la force je trouve et qui la foi déjà quotidiennement elle nous donne de la force parce que c'est vrai quand on traverse une période difficile on sait qu'on n'est pas tout seul on sait que notre Père Céleste est là toujours quelque part auprès de nous et qui nous aide à avancer et qu'on a juste un pas à faire et lui il fera le second et c'est vrai que si j'ai une foi aussi grande aujourd'hui c'est parce que justement j'ai eu des réponses à mes prières j'ai eu des témoignages qui m'ont permis de de me faire confirmer ça c'est-à-dire que quand je vous dis on fait un pas et lui il en fait un autre et bien c'est la vérité toutes les fois où pour moi ça a été difficile j'ai fait un pas et j'ai eu une bénédiction en retour et je trouve que c'est hyper important parce que quand on va pas bien par exemple moi pendant la période où je me suis séparée il y a eu une période où j'étais vraiment très très mal et je me suis raccrochée à ma foi et j'ai remonté la pente et je me suis sortie de là toute seule c'est vrai que la famille c'est la valeur c'est la chose qui est la plus importante dans notre église c'est la chose pour laquelle on se bat le plus et je continue à me battre pour ma famille aujourd'hui et je me battrai pour elle toute ma vie et c'est vrai que c'est aussi pourquoi c'est aussi pour ça que cette église me correspond autant c'est parce que elle répond à toutes mes valeurs c'est à dire les valeurs de l'intégrité de la vertu moi tout ce qui était la chasteté et tout ça moi j'étais vraiment pour la première personne avec laquelle j'ai eu des rapports charnels c'était le papa d'Anaïs c'est l'homme que j'ai épousé en premier puisque j'ai malheureusement divorcé mais c'est l'homme que j'ai épousé alors on n'a pas attendu le mariage pour ça mais malgré tout je ne souhaitais pas me donner après c'est pareil dans l'église catholique la chasteté on n'en faisait pas tout un plat non plus on n'en a pas spécialement énormément parlé maintenant voilà c'est quelque chose que j'aimerais bien que Elsa le respecte alors je ne vais pas parler pour Anaïs parce qu'Anaïs elle est grande et en plus elle ne souhaite pas faire partie de cette église et je ne la force absolument pas puisque ce n'est pas une secte chacun est libre de même quelqu'un qui est baptisé il est libre de quitter l'église s'il le souhaite s'il se rend compte à un moment que finalement ça ne répond pas à ce qu'il voulait à ce qu'il attendait il quitte l'église et puis c'est tout personne ne le jugera parce que dans notre église il n'y a aucun jugement et ça c'est tellement appréciable il y a une entraide qui est énorme il y a une solidarité qui est énorme je vais aborder un point qui fait rager énormément de personnes puisque c'est vrai que dans notre église nous payons une dîme payer la dîme c'est une question de foi beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi on donne de l'argent à l'église je suis désolée mais les catholiques ils en donnent énormément aussi de l'argent à leur église et ça ne les dérange pas vous donnez à la quête tous les dîmes enfin je dis vous parce que je parle des personnes qui sont catholiques et qui viennent juger notre église en fait parce que c'est souvent comme ça que ça se passe ce sont les catholiques qui nous jugent et en fait les catholiques donnent de l'argent à la quête à l'église le dimanche tous les dimanches ils donnent une contribution pour les frais de chauffage le baptême c'est payant la communion c'est payant le mariage c'est payant même un internat c'est payant les camps des scouts etc c'est payant moi je ne trouve pas ça normal le camp de scouts à la limite puisque ça engendre des frais je ne trouve pas ça normal qu'on vienne nous dire à nous c'est pas normal que vous payez la dîme c'est n'importe quoi l'église elle vous prend votre argent je suis désolée mais à l'église catholique c'était pareil c'est vrai que nous c'est un pourcentage de notre salaire qu'on verse mais c'est un moindre retour de ce qu'on reçoit en fait de notre Père Céleste en fait c'est comme ça que nous on voit les choses nous on paye notre dîme c'est un geste qu'on fait et ensuite on reçoit les bénédictions derrière et c'est vrai que des bénédictions on en a mais énormément et après encore une fois c'est une question de foi les personnes qui n'ont pas la foi ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de raconter mais nous on paye la foi la dîme pardon avec conviction et ça ne nous pose pas de problème et ça ne nous empêche pas de vivre enfin il y a des gens dans l'église qui sont même en payant la dîme qui vivent aisément il ne faut pas croire que parce qu'on paye la dîme on est pauvre pas du tout parce qu'en plus quand on a des problèmes d'argent l'église nous vient en aide financièrement donc c'est vraiment pas c'est un retour en fait simplement de ce que nous on reçoit de notre Père Céleste en fait c'est simplement lui rendre une partie de ce qu'il nous donne tout simplement puisqu'on estime que si on a un salaire aujourd'hui c'est grâce à lui c'est aussi grâce aux efforts qu'on fournit pour notre travail mais c'est aussi un travail qu'il a bien voulu nous donner des capacités qu'il nous a donné pour pouvoir faire ce travail c'est tout un voilà c'est à partir du moment où on croit que c'est Dieu qui a créé la terre qui a créé les hommes voilà on ne peut pas penser autrement que de penser que c'est lui qui nous donne tout ce qu'on a sur la terre voilà et donc on paye la dîme dans ce sens là donc c'est vraiment une question de foi il y a des personnes qui sont baptisées dans l'église qui ne payent pas la dîme c'est un libre arbitre chacun fait comme il veut après nous on fait des ordonnances des alliances avec notre Père Céleste qu'on peut faire dans notre église mais d'autres qui sont faites au temple alors nous en France on a un seul temple qui est situé au Chénet à côté de Paris enfin en région parisienne et ce temple il nous permet en fait de faire des alliances plus fortes que le baptême donc ça c'est des choses qui sont assez sacrées donc c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup mais voilà c'est des choses qu'on fait au temple et pour pouvoir aller au temple il faut être digne et quand on parle de dignité on parle de respecter la lot de chasteté respecter ce que nous on appelle la parole de sagesse c'est à dire de prendre soin de sa santé il faut payer sa dîme il faut venir régulièrement à l'église il faut respecter les commandements dans le quotidien en fait et c'est des choses qui sont importantes quand on a la foi c'est important pour nous en fait d'être digne même sans aller au temple moi je vais pas beaucoup au temple mais pour moi c'est important d'être une personne digne je suis quelqu'un d'intègre parce que c'est la valeur qui me correspond le plus c'est celle qui me parle le plus dans la vie l'intégrité la tolérance aussi et après voilà j'ai envie d'être solidaire j'ai envie d'être présente pour les personnes qui ont besoin d'aide j'ai envie de pouvoir aider du mieux que je peux les personnes qui ont besoin de mon aide et même si c'est des personnes que je ne connais pas si je sens que c'est des personnes qui sont dans le besoin je vais avoir envie de les aider à mesure de mes moyens évidemment mais c'est des choses que j'aime faire et ça c'est des valeurs qu'on nous enseigne dans l'église et que je trouve qui sont très importantes je suis très contente que mes enfants reçoivent ces enseignements et qu'on leur inculque ces valeurs parce que ça fera d'eux des bonnes personnes ça fera d'eux des personnes saines qui pourront être là pour d'autres personnes et en fait on part du principe que voilà on incite personne à venir dans notre église et à faire partie de notre église mais simplement on montre l'exemple parce que ce qu'on nous apprend dans notre église c'est à être à être de bonnes personnes à choisir le bien à faire des choses saines à avoir une vie saine à avoir une vie de famille tout ça ça nous apporte le bonheur dans nos foyers en fait et je suis vraiment en tant que convertie je suis un un vrai témoin de ça en fait puisque nous on a changé énormément de choses quand on est rentré dans l'église moi je buvais énormément de café la loi de sagesse elle conseille quand même d'éviter le café d'éviter le thé parce que ce sont des choses qui sont quand même assez addictives la cigarette également non moi j'ai jamais fumé il y a comme qui est dans le coin là-bas moi j'ai jamais fumé c'est vrai j'ai jamais bu d'alcool non plus mais je buvais du café je buvais du thé maintenant ça m'arrive de boire du déca mais bon il n'est pas très bon pour la santé non plus donc je pense que je vais bientôt arrêter et je bois des infusions à la place du thé qui sont tout aussi bonnes et qui du coup ne sont pas nocifs pour la santé donc après le thé c'est pas forcément nocif mais pas autant que la caféine en fait je pense mais il y a quand même des côtés qui sont pas très recommandés donc voilà donc tout ça moi c'est des choses que j'ai changé dans ma vie et bien évidemment je ne peux que témoigner aujourd'hui de toutes les bonnes choses que ça m'a apporté à côté j'ai une vie beaucoup plus saine aujourd'hui j'ai une vie plus heureuse parce que ça m'a fait beaucoup évoluer dans ma façon de penser dans mon être dans ma façon d'être moi dans ma façon de voir la vie dans mes attentes aussi ça m'a appris la tolérance que je n'avais pas avant beaucoup de choses en fait ça m'a beaucoup fait me remettre en question et je pense que c'est une très bonne chose donc aujourd'hui voilà j'essaye de montrer l'exemple autour de moi de montrer que que je suis quelqu'un de bien que la foi ça apporte beaucoup dans la vie maintenant je ne dirais à personne tu devrais venir avec moi à l'église tu vas voir ce que ça fait celles qui veulent venir à l'église je les emmène avec moi avec grand plaisir parce que s'ils pouvaient être touchés par la grâce comme moi je l'ai été c'est tout ce que je leur souhaite honnêtement c'est tout ce que je vous souhaite à vous qui regardez cette vidéo cette vidéo elle est très spirituelle donc je sais qu'elle ne parlera pas à tout le monde mais voilà moi j'ai été touchée par la grâce j'en suis ravie parce que ça m'apporte énormément dans mon quotidien je je sais que c'est pas le cas pour tout le monde Eric Eric a trouvé la foi parce qu'il continue à venir à l'église avec nous tous les dimanches parce que ça lui apporte quelque chose à lui aussi maintenant il n'a pas passé le cap du baptême il n'est pas prêt à ça mais il est quand même conscient de ce que de ce que ça lui apporte en fait parce que il se rend compte que lui aussi il change en fait il change et en bien parce qu'il devient effectivement plus tolérant il fait des efforts par rapport à l'intégrité parce que c'était pas quelqu'un de très intègre à la base et honnêtement je ne peux qu'être contente de tout ça parce que même si aujourd'hui on est en instance de divorce je me dis que pour lui c'est important quand même même si on n'est pas en couple même si c'est quand même important pour lui donc c'est des efforts c'est des choses qui lui apporteront d'autres choses dans sa vie donc voilà et nous c'est cet exemple là qu'on essaye de donner donc effectivement on paye une dîme mais pour autant nous ne sommes pas une secte les personnes qui font partie de notre église sont des personnes très saines et je vous encourage si la curiosité vous appelle dans ce sens à aller visiter une église de Jésus-Christ des saints des derniers jours s'il y en a autour de chez vous il y en a quand même pas mal en France donc il ne faut pas hésiter il ne faut pas avoir peur de franchir la porte parce que ma maman par exemple elle ne veut absolument pas nous accompagner à l'église le dimanche parce qu'elle a peur qu'on essaye de la convertir si c'était le cas honnêtement ça fait deux ans que j'ai intégré cette église j'aurais essayé de le faire depuis longtemps déjà et ce n'est absolument pas le cas je laisse chacun avoir ses croyances ma maman est catholique et je respecte tout à fait ses croyances je respecte autant les musulmans que les juifs que les orthodoxes que tout le monde a le droit d'avoir ses propres croyances maintenant nous en tant que membres de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours on est convaincus de faire partie de la vraie église du Christ mais ce n'est pas pour autant qu'on remet en question les croyances des autres donc à chacun ses croyances chacun sa foi chacun sa façon de pratiquer sa foi maintenant nous on pense avoir pris le bon chemin et on est persuadé qu'il y a autre chose qui nous attend après cette vie et on se réjouit en fait de pouvoir vivre ces choses là donc voilà j'essaye de faire pas trop long et là je suis déjà dans un timing inconsidéré je vais devoir réduire cette vidéo je ne sais pas comment je vais faire mais je vais essayer de faire au mieux j'espère que cette vidéo a répondu à vos questions que ça aura enlevé surtout les préjugés que vous aviez éventuellement sur les mormons puisque effectivement c'est vrai que usuellement on nous appelle les mormons et malheureusement on est trop souvent assimilés aux amiches alors que pour être très honnête ça n'a rien à voir effectivement les mormons viennent des Etats-Unis de base c'est un fait c'est la vérité effectivement les mormons ont été polygames il y a des années et des années de ça mais ce n'est plus le cas depuis très longtemps notre prophète puisque nous avons un prophète moderne notre prophète est marié il a perdu il a eu 10 enfants il a perdu son épouse et il s'est remarié mais il n'a jamais eu plusieurs épouses en même temps maintenant oui à l'époque du rétablissement de l'église il y a eu de la polygamie effectivement parce que c'était une époque de guerre et que nos prophètes ont eu des révélations qui disaient que les hommes devaient prendre soin des femmes qui se retrouvaient veuves et qui n'avaient pas de mari et donc il s'est produit effectivement qu'un homme avait plusieurs femmes maintenant ce n'est plus du tout d'actualité les choses ont évolué tout comme à l'époque il y avait des esclaves maintenant il n'y en a plus c'est pareil les choses évoluent dans le monde partout et la polygamie n'est plus d'actualité dans notre monde aujourd'hui et heureusement nous ne sommes pas des personnes qui vivent en communauté nous ne sommes pas bien que moi je prône la vie en communauté autonome alors moi si je peux trouver une communauté autonome je m'installe dans le mois qui vient je trouve que c'est un mode de vie exceptionnel honnêtement c'est quelque chose qui m'attire énormément maintenant ça n'a rien à voir avec ma religion c'est vraiment dans mes principes de vie que je trouve ça vraiment top mais au jour d'aujourd'hui je ne connais aucune personne dans mon église qui vit en communauté donc si ça peut vous rassurer les amish vivent en communauté mais pas les mormons en tout cas je ne connais personne moi de ma religion qui vivent en communauté aujourd'hui on est des gens normaux on a des téléphones on a même nos applications de l'église toutes nos écritures parce que je dis souvent que je lis mes écritures en fait je lis la bible le livre de mormons je lis des témoignages on a un magazine qui est propre à notre église et donc je lis aussi les écritures de ce magazine il y a plein 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 de choses des enseignements aussi on a des livres d'enseignement qui sont très importants pour nous parce que ça nous rappelle régulièrement à quel point c'est important de respecter les commandements du Seigneur parce que ça fait de nous des bonnes personnes voilà et donc du coup nous sommes des gens normaux voilà nous ne sommes pas une secte nous n'avons si ce n'est le fait que nous ne buvons pas de café nous ne buvons pas d'alcool et nous ne fumons pas ce sont des choses qui sont importantes pour nous mais dans tout le reste on vit exactement de la même façon que tout le monde voilà donc j'espère avoir éclairci un petit peu les esprits j'espère avoir levé les préjugés qui peuvent être portés sur les mormons je suis quelqu'un de très équilibré de très saine je pense que les personnes qui me suivent sur la chaîne depuis une année dans les vlogs s'en sont rendues compte quand même et puis je vous invite éventuellement à vous renseigner si mes propos n'ont pas été clairs aujourd'hui ou à me poser des questions pour approfondir si vous le souhaitez vous pouvez m'écrire en privé pour en parler moi je suis tout à fait ouverte là-dessus mais c'est vrai que je jugeais utile de lever ces préjugés parce qu'ils sont trop nombreux et que c'est des choses que je trouve vraiment dommages j'ai encore trop de commentaires de jugements en fait sur mes vlogs dès que je parle de religion donc je trouve ça tellement dommage parce que c'est des jugements qui sont portés sans connaissance et forcément ils ne sont pas fondés donc je trouve ça dommage je me dis que voilà ça ne coûte rien de se renseigner après c'est vrai que moi aussi j'ai lu des choses sur internet qui m'ont fait sortir de mes gonds parce que parce qu'il y a des articles qui ont été écrits dans la presse qui nous dénigrent alors que moi j'en ai lu certains qui n'étaient absolument pas fondés et je ne comprends pas qu'on laisse paraître ce genre de choses dans la presse alors que aucun MSEFEN a été vérifié et qui ne sont du coup pas fondés je trouve ça vraiment dommage mais maintenant ceci dit c'est comme tous les reportages qui passent à la télé sur les mormons et où ils font passer les mormons pour des gens malsains et justement qui sont polygames qui vivent en communauté je ne trouve pas ça normal qu'on tolère encore ce genre de reportages alors qu'ils ne sont absolument pas relatifs de notre vie de nos croyances et de notre mode de vie en fait voilà bon il faut vraiment que j'arrête parce que cette vidéo est vraiment trop longue je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé et j'espère que vous l'aurez aimé je vous remercie encore une fois déjà de me suivre sur la chaîne et puis et puis d'avoir toujours ces commentaires bienveillants sous mes vidéos j'espère qu'il en sera autant sous cette vidéo et je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et dans des nouveaux vlogs à très vite 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 1 3 2 1 4 2 Sous-titrage FR ?